Moi, personnellement, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette peinture. Je me remets en scène. On était donc dans notre travail d'inventaire, dans la dernière pièce de la maison, dans la pénombre, en haut du mur, donc cette toile accrochée, avec ce jeu de clair-obscur, justement, et cet arrière-plan très sombre, d'où rejaillissent ces pétales de fleurs, de couleurs absolument divines. resplendissantes, je veux dire, tout de suite, l'œil a accroché, et le premier réflexe du commissaire Priseur, c'est de prendre sa lampe-torche et d'aller chercher la signature. Et donc, quelle merveille de l'avoir découvert en bas à gauche, d'avoir découvert cette signature de cette femme artiste, qui est donc en plus très rare sur le marché des ventes aux enchères. Louis XIV lui aurait commandité une ou plusieurs œuvres, le roi de Pologne, Guillaume III d'Angleterre, Léopold de Habsbourg, le saint empereur germanique. C'est son talent qui a parlé pour elle, et c'est ce talent qui a fait qu'elle a été connue dans toutes les cours d'Europe, et que finalement, on s'est arraché un petit peu ces tableaux. On compte, je crois, une trentaine, une quarantaine de tableaux. Ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est très peu. Et donc, comme elle était rare, et qu'en plus, elle n'était effectivement pas dans la lumière, c'est peut-être ce qui a fait qu'elle a été très demandée dans les cours d'Europe. Elle était reconnue de ses pères, de ses contemporains, comme une femme artiste d'exception, peut-être avec Rachel Reich, la plus virtuose dans le domaine de la nature morte. C'est une femme qui aurait pu faire partie d'un groupe de peintres très important en Hollande, à Lide en particulier, qui est ce groupe qu'on appelait les Finschilders, les peintres fins, les plus fins qu'ils soient. Le chef de file de ce groupe de peintres, c'était Gérard Doux, qui a été formé par Rembrandt. Ces Finschilders, c'est un groupe de peintres qui n'avait de cesse que de pousser la qualité à son paroxysme. L'illusion, c'était vraiment le leitmotiv des Finschilders. Maria von Osterweck naît dans une petite ville à côté de Lide, où elle va être élève de Yann-David's de Haim. Elle va rencontrer évidemment tous ses contemporains. Elle aura ce statut un peu particulier, puisque les femmes peintres n'accèdent pas à la guilde, donc elle ne peut pas faire officiellement partie de ce groupe. Mais in fine, elle en a quand même toutes les qualités. Et elle va emboîter le pas à ces artistes-là pour réussir au mieux l'illusion, le rendu du pétale de fleurs. Alors ce qui donne évidemment de la vie dans ce tableau, ce sont les insectes. On a un bourdon et on a trois papillons de la race des amirales rouges, qu'on voit très très bien en bas sur l'entablement. Il est exactement sur la ligne de l'entablement. Il est sur le bord du néant, quelque part s'il tombait un peu plus bas. Et puis de la vie, que sont les fleurs, même si c'est la brièveté de la vie. L'iconographie de cet artiste réside principalement dans les natures mortes, et spécialement dans les natures mortes de bouquets de fleurs. On a un magnifique exemple ici de vase de fleurs, d'une multitude d'espèces de fleurs, comme des tulipes, des pivoines, des roses, qui sont les unes à côté des autres, représentées magnifiquement dans ce bouquet de fleurs. Alors évidemment, ce qui est frappant dans ce tableau, c'est ce côté d'abord sombre du fond, qui va permettre aux bouquets et à la lumière de donner tout son relief à la composition. Les fleurs ne sont pas un bouquet de fleurs à un moment donné, mais un arrangement de divers fleurs qui fleurissent à divers moments de l'année. Et la particularité de ce tableau, c'est qu'on y trouve une nature morte, au sein même de cette nature morte, si on regarde en bas à gauche, on a ces neuf coquilles de crustacés, des coquilles des mers d'Asie ou de l'océan Indien, donc des espèces de coquillages qu'on ne voyait rarement, pas du tout en fait, en Europe. Alors les coquillages, c'est évidemment un reflet de la société savante, de tous ces collectionneurs qui voulaient absolument avoir des objets qu'on mettait dans le cabinet de curiosité, et qu'on montrait comme des choses qui étaient du bout du monde. Ces coquillages étaient ramenés par la Compagnie des Indes Orientales. et c'était une nouveauté. Ces coquillages étaient des objets d'art en eux-mêmes, ils étaient tous tellement différents, tellement extraordinaires dans leur forme, dans leurs couleurs, et cette opposition de matière, en fait, entre le côté très léger des pétales qui vont tomber, et puis ce côté, finalement, extrêmement pérenne du coquillage qui, lui, est là depuis des millions d'années, et ne bouge pas, en fait, dans sa matière, en fait. de le monde. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501